Direction Lyon pour découvrir un nouveau type de covoiturage qui cartonne. Ce vendredi après-midi, les véhicules se succèdent sur cette aire de covoiturage, embarquant non-stop des passagers. Ils voyagent gratuitement grâce à une nouvelle application. Son nom, Lane. Sa particularité, les covoitureurs circulent sur des lignes bien définies, comme des lignes de bus. Sauf que ce sont des voitures de particuliers qui font office de car. Chaque passager indique l'arrêt auquel il veut descendre. Il s'affiche sur ce panneau lumineux. Et les automobilistes qui y vont s'arrêtent pour les prendre. Elodie, technicienne de laboratoire, utilise ce service chaque soir en sortant du travail. Je vais activer mon application Lane pour demander à un chauffeur. Et là, ça me dit que dans une minute, j'ai un chauffeur qui arrive. Je valide ma demande. Elle veut rentrer chez elle à Bourgouin-Jalieu, à 32 km de là. L'application la met en relation avec deux automobilistes qui s'y rentrent aussi. Aujourd'hui, ce sera Denis. Elle le connaît bien. Il voyage souvent aux mêmes horaires. Ce soir, il ramène deux passagers. Elodie fait du covoiturage depuis un an. Ça marche tellement bien qu'elle a même revendu sa voiture. Ça me fait économiser 400 euros par mois. Par mois ? C'est ça, par mois. Quand on compte le péage une centaine d'euros, à peu près 200 euros de plein d'essence par mois. Et après, si vous rajoutez une cinquantaine d'euros de frais divers et d'assurance à votre voiture. La jeune femme ne débourse rien pour le covoiturage. Pourtant, Denis, le chauffeur, est quand même payé 2 euros par passager. Vous avez estimé à peu près vos gains sur un mois ? Environ 150 euros par mois. Avec la crise, ça fait un petit bonus. Encore mieux. Denis touche 1 euro même s'il voyage à vide. Rien qu'en mettant ses sièges à disposition sur l'application. Bon week-end, hein, bon week-end ! Salut, Denis ! Alors, qui rémunère Denis ? C'est à la mairie de Bourgouin-Jalieu que nous allons trouver la réponse. Vincent Chriqui, le maire, est en charge des transports dans la communauté de communes. C'est cette collectivité qui finance les covoitureurs. Pour nous, c'est une charge de 100 000 euros. C'est à la fois important, mais par ailleurs, si on compare ça à ce que ça coûterait d'avoir un bus qui circule toutes les 5 minutes, puisque c'est ça le niveau de service qu'on a, c'est un passage toutes les 5 minutes de quelqu'un qui peut vous emmener, en fait, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher.